Alors, ce qui va se passer, c'est que nous, on a un club d'e-sport, comme vous pouvez comparer à des clubs sportifs qui ont une équipe, etc. Sauf que nous, on a plusieurs équipes, parce qu'il y a plusieurs jeux. Et donc, tous les ans, on fait un événement, comme vous pouvez le voir sur les images, où on organise à Paris un gros événement où on ramène tous nos fans et on va faire des remises de trophées, parce que nos équipes ont gagné des trophées. On va faire des matchs, commenter ça, il y aura des trucs fun, et voilà, c'est une grande fête. Comment vous êtes tombée dedans ? Dans l'e-sport ? Oui. Alors, pour ma part, j'ai toujours été très intéressée par les jeux vidéo depuis toute petite. J'ai commencé par jouer tranquillement chez moi avec mon grand frère, notamment. C'est le grand frère qui vous a plongé dedans ? Oui. Et suite à quoi, j'ai juste continué de le faire de mon côté, dans mon coin, dans ma chambre, avec mes parents parfois qui me râlaient un peu dessus de temps en temps, mais ça allait. Et puis... Arrête de jouer, tu vas avoir mal aux yeux, tout ça. Les mêmes. Exactement. Et Kamido, comment vous êtes tombée dedans ? Moi, depuis tout petit, j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Et un jour, au lycée, j'ai un ami qui m'a fait découvrir un jeu qui s'appelle Starcraft. Du coup, j'ai commencé à jouer, j'ai acheté mon PC, j'ai commencé à jouer. Et j'ai regardé des vidéos, et en Corée, c'était il y a 10-15 ans, il y avait des stades complètement remplis de gens. Il y avait ça. Ouais, il y avait ce qu'il y avait. Ouais, c'est ça. Il y avait des stades remplis, des joueurs qui étaient des superstars. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Là, c'est vous. Ah bah oui, c'est vous. Là, c'est moi, ouais. C'est vous, tous les soirs, jusqu'à 3h du bat. Ouais, c'est ça. Vous êtes chez vous, et vous jouez. Désolé, désolé pour les cris. C'est quoi la différence entre un joueur et un streamer, la différence entre jouer dans sa chambre et jouer devant un public, comme est-ce qu'il va se passer à la Défense Arena ce week-end ? Alors, il y a une grande différence entre joueur professionnel d'e-sport et streamer. Streamer, on est dans le divertissement, comme vous me voyez, en train de crier, etc. Vous en faites des tonnes. Ouais, on en rajoute, on en rajoute, mais moi, j'ai beaucoup d'émotions. C'est votre marque de fabrique, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, on est là pour le divertissement, parler à notre communauté tous les soirs, jouer, tester les nouveaux jeux, etc. Donc, vraiment, divertissement. Et joueur e-sport, c'est, bah, ouais. Là, c'est du sérieux, performance, entraînement, coach mental, analyse, etc., review. Donc, là, on est vraiment professionnel. Alors, je voudrais qu'on parle de Valorant. Est-ce que c'est vrai que c'est ce jeu qui a ouvert le e-sport aux filles ? Alors, il y a contribué fortement, dans le sens où la scène féminine, a existé déjà sur d'autres jeux vidéo auparavant. Mais elle n'était pas aussi développée qu'à l'heure actuelle. Et je pense que, oui, Valorant a... Parce que l'équipe féminine, elle est hyper récente. Oui, sur Valorant, oui, on a une année. Ouais, ça fait un an. Donc, c'est ce jeu qui a... Pourquoi c'est aussi récent ? En fait, vas-y, désolé. Le jeu est assez nouveau en soi. Il est sorti il y a trois ans. Et c'est vrai qu'ils ont démocratisé la scène... Enfin, le jeu vidéo, de sorte à ce que les femmes puissent aussi y jouer avec leur propre compétition, leur propre tournoi et juste leur propre environnement, en fait. Chose que d'autres jeux auparavant ne le font pas et ne l'ont quasiment jamais fait ou très peu. Et c'est une question con de vous demander pourquoi il y a des équipes de filles et de garçons ? Non, c'est pas bête du tout. Pourquoi c'est pas mix ? Parce que c'est un jeu vidéo, donc il peut y avoir des filles et des garçons dans les mêmes équipes. Et puis, je sais pas, ça peut être les bleus contre les jaunes. Et puis, il y a des filles et des garçons chez les bleus et des filles et des garçons chez les rouges. Pour moi, c'est ce qui va se passer dans le futur et c'est complètement possible. Sauf que le milieu de l'e-sport et du jeu vidéo, au début, était très, très masculin. Donc, le cercle était très fermé. Masculin ou macho ? Masculin, pas forcément macho. Il y a forcément, il y a des cons partout, donc... Ah, désolé, je suis à la télé. Non, mais ouais. Et du coup, c'était très fermé, très restreint. Et donc, c'est difficile pour une fille, même si elle était performante, d'intégrer un groupe où il n'y a vraiment que des hommes. Et c'était dur. Et donc là, ça se développe avec une ligue féminine. Les spectateurs regardent des matchs de la ligue féminine. Ils commencent à comprendre, ils commencent à apprendre. Et ça leur crée une place. Et au fil du temps, vu qu'il n'y a pas de différence physique, pour moi, il y aura des équipes mixtes.